Je vous emmène maintenant dans un lieu mythique, le Grand Rex à Paris. Ce cinéma qui accueille les plus prestigieuses avant-premières a fêté ses 90 ans et s'est refait une beauté. Nous avons pu nous glisser en coulisses à l'heure des préparatifs d'un des événements les plus attendus de l'année, la présentation du film Babylone avec Brad Pitt. Reportage de Martin Gabriels et Hélène Camy. Ce soir-là, le plus grand cinéma du monde accueille l'une des plus grandes stars du 7e art. Brad Pitt, l'enfant chéri qu'Hollywood et le public ne voit pas vieillir est à Paris. Sur le tapis rouge, c'est tout le glamour du cinéma des années 20 qui brabe la pluie pour l'avant-première de Babylone, déjà annoncé comme le film de l'année. Une soirée exceptionnelle au cœur du mythique Grand Rex. Il y a tant à dire sur ce célèbre cinéma art déco. C'était très important pour nous, pour Damien, le réalisateur, de faire ça ici. Parce qu'il n'y a, à mon sens, aucun autre pays au monde qui comprenne aussi bien le cinéma que la France. Créer l'événement, faire venir les grands noms du cinéma, c'est le défi de la salle parisienne qui a fêté ses 90 ans et qui, comme le plus sexy des quinquagénaires, n'a pas pris une rive. Derrière le bâtiment, l'architecture art déco inaugurée en 1932, se cache l'histoire d'une famille de passionnés. À 44 ans, Alexandre Ellemann est le troisième du nom à détenir les clés de cette salle mythique qui n'a presque pas changé. Cette salle, tous les décors que vous voyez, ils sont d'origine, c'est classé depuis 1981. Mais si vous retrouvez des photos qui datent du 8 décembre 1932, c'est exactement la même salle. Ce qui a changé, ce sont juste les fauteuils. De 1700, deux places précisément à l'orchestre, en mezzanine. Le Grand Rex n'a pas son pareil dans le monde. Sur les 181 salles qui étaient plus grandes ou de même taille que le Rex depuis que le cinéma existe, il ne leur reste plus que 71 aujourd'hui. Et sur les 71, il n'y en a plus aucune qui fait du cinéma. Elles ont toutes fermées parce qu'économiquement, ça n'allait plus. Il faut se battre tous les jours pour remplir les séances et trouver des arguments pour que les gens viennent toujours chez nous. En 90 ans, le cinéma parisien aurait pu disparaître plusieurs fois, les grandes salles ne faisant plus recettes. Les Hellmann ont dû innover et trouver de nouveaux projets pour découvrir le prochain. Direction le toit terrasse. Regardez la vue sur le Sacré-Cœur, une vue à 360 degrés sur les toits de Paris. Avec ce projet fou peut-être dans l'avenir de faire un restaurant ici. Un restaurant de 200 couverts au-dessus des salles obscures avec vue impronable sur Paris, sous les lumières du Grand Rex et pourquoi pas. On a tout, on a un cinéma, on a une boîte de nuit, on a un escape game, on a une salle de spectacle. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque un super restaurant. En attendant, c'est un autre projet grandiose qui occupe ces journées et celle de Claire Pailletard, sa responsable événement. Là, il faut quelqu'un de chez nous qui gère bien ici. Dans quelques jours, l'avant-première du film de Damien Chazelle, Babylone, se tiendra ici avec une partie du casting dont Brad Pitt. Décor, mise en place du tapis rouge, accès des VIP, accès des spectateurs, rien ne doit être laissé au hasard. C'est un gros, gros plan de bataille puisqu'on a des énormes stars, on a énormément d'invités et il faut faire tout passer et il faut que tout se passe bien sans qu'il y ait d'accro. Nous, on a la chance d'avoir les stars qui arrivent, mais d'avoir une star, si vous êtes vous, public, vous regardez une star, mais si tout va mal autour, vous n'allez pas être content de votre soirée. C'est le grand jour au Grand Rex et à deux heures du tapis rouge, il reste encore pas mal de boulot. Non, parce que Raymond, il a besoin de terminer ça. Ça a l'air d'être le Grand Roche, là, dis-moi. Sur la fin, toujours. Les équipes ont pris du retard et ce n'est pas le seul nuage à l'horizon. La météo, c'est un peu compliqué, ça change pas mal de choses quand même parce qu'on a un tapis rouge qui n'est pas protégé. On a par exemple une actrice qui a une coiffe incroyable qui ne peut pas prendre l'eau et donc on a dû lui faire un petit chemin juste pour elle, à prévoir quand elle arrive sur le tapis rouge. Des ajustements de dernière minute et déjà une autre urgence l'appelle sur la scène. Pendant la soirée, le distributeur du film a prévu de tirer des canons à confetti. Problème, ils ne seront pas tirés sur les acteurs et la scène, mais en direction du public. Et ça, ça change la donne pour Claire. Ça veut juste dire qu'il y aura forcément un renfort ménage. Nous, on a d'autres événements, on a une avant-première aussi demain et donc c'est des choses à prévoir. Dernier briefing des équipes sécurité avant l'ouverture des portes. On est vraiment sur les derniers détails, mais tout est prêt tant que les équipes sont briefées de sécurité, etc. Ils ont plutôt l'habitude quand même de faire ce genre d'événement, donc pas de stress. 19h15, celui que tout le monde attend fait son apparition masqué. Des centaines de fans l'ont attendu toute la journée pour un autographe ou une photo mémorable. Malgré la pluie, l'effet Brad Pitt est assuré. A son entrée dans le Grand Rex, c'est un peu la cohue, mais c'est sans encombre qu'il retrouve son réalisateur et le reste du casting. Passé un peu, il faut le reconnaître au second plan. Un mois de préparation en coulisses pour ses quelques minutes sur scène. Une soirée étincelante, sans faux pas, pour les équipes du Grand Rex, qui se veut le temple français du cinéma.